Mesdames et messieurs, petite vidéo rapide pour vous parler de Papacito qui s'exprime sur ses plaintes et ses gardes à vue. Vous avez sûrement vu ça dans les vidéos de Pseudélique ou de Cro-Blanc. Et là, Papacito va s'exprimer et il dit « J'ai tout perdu, je suis totalement brisé. » Et vous, vous n'avez rien fait, vous êtes des nulos. Rick balance le générique. Hello, nice city ! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre citadérable ! Écoutons Papacito. Mon intégrité et mes pensées. J'ai perdu mon nom de famille. Maintenant, pour toujours, sur Internet, il est connoté comme étant d'extrême droite, comme étant nazi. Parce qu'on a beaucoup menti à mon sujet, donc maintenant, je dois vivre avec ça. J'ai perdu une grosse partie de ma famille. Si ce n'est pas les 90% de ma famille, donc je vis dans la solitude. J'ai perdu beaucoup. Parce que quand vous veniez pendant la Covid, me dire « Mais je n'ai pas le choix, Papacito ! Mon travail ! » Là, il trollait droit tardé, je pense. Mon travail ! Et vous êtes les mêmes, après, qui me parlaient de révolution. Bon, moi, j'ai tout perdu. Je n'ai pas perdu mon travail, moi. Moi, je n'ai pas perdu mon travail quand j'ai supporté mes idées et que je suis resté intègre. J'ai perdu mon frère. J'ai perdu ma nièce. J'ai perdu la femme de mon frère. J'ai perdu mes oncles. J'ai perdu mes tantes. J'ai perdu toute ma famille, fils de putain. Donc là, je ne pense pas qu'il parle de mort. Je pense plus qu'il parle du cordon coupé parce qu'il a fait son virage politique, je suppose. Autrement, ça fait quand même pas mal de personnes décédées dans la famille. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Tu ne viens pas me fatiguer avec ton travail de merde, sale merde. Mais je n'avais pas le choix, Papacito ! Les big words ? On a toujours le choix. On a toujours le choix. Moi, j'ai tout perdu, moi. J'ai tout perdu. Je ne vis même plus dans le pays que je défends parce que j'ai des procès plein la gueule. Qu'est-ce que tu viens de m'emmerder avec ton boulot ? Pauvre merde. Arrête les gros mots, Papacito. Mais Papacito ! J'adore cette imitation. C'est du caviar. Mais toi, moi, ce n'est pas pareil. Moi, je suis une serpillère à foutre, en fait. Moi, je peux tout sacrifier. Je suis superman, en fait. Moi, je ne suis pas un être humain. Mon corps, il n'est pas fait comme le tien, en fait. Moi, ma chair, elle peut souffrir indéfiniment, ça va. Moi, je peux ramasser toutes les calomnies, les insultes et les ratés de la terre. Moi, ça va. Papacito, il est là pour ça. Moi, c'est différent. Moi, j'ai un boulot. Moi, il faut que je garde mon boulot. C'était ça, le test, mon gars. Eh oui. Eh oui. C'était ça, le test. Dieu, il t'a mis à l'épreuve. Il t'a dit, le diable va venir te demander de te vacciner. Oula, qu'est-ce que tu n'as pas dit, là ? Tu remets en question le gentil patron de Pfizer. Jusqu'à quel point tu vas lui résister pour rester intègre ? Et en fait, tu ne lui as pas résisté. Tu t'es fait piquer comme une putain de bête de somme. Tu t'es fait vacciner comme les ports d'élevage. Et maintenant, tu portes la marque. Oula, je condamne. YouTube, nous condamnons ses propos avec fermeté. Le vaccin est efficace. Prenez votre cinquième, sixième dose. Il y a un nouveau variant, de toute façon, pour Noël. Donc, allons-y, quoi. Si c'est pour sauver la planète, allons-y, quoi. Alors, Dieu et la vie est bien faite. Parce qu'en fait, Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Moi, j'ai fait des erreurs très graves dans ma vie. Et j'ai obtenu le pardon parce que j'ai fait... J'ai fait... J'ai fait un monde honorable. J'ai laissé mon égo de côté et j'ai dit, oui, Monseigneur, c'est vrai, j'ai péché contre toi, j'ai été faible. Je ne me suis pas montré à la hauteur de ce que tu attendais de moi. Mais beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à faire ce travail-là parce que vous n'êtes pas assez catholique. Et vous ne comprenez pas pourquoi je vous envoie à l'église et pourquoi je suis aussi exigeant avec vous. Je ne suis pas là pour vous chatouiller les couilles. Je suis là pour vous rappeler que vous n'êtes pas nés pour être des... Des... Merde. J'en étais sûr. Je suis là pour vous rappeler que vous avez un nom de famille. Je suis là pour vous rappeler que vous êtes français. Et que vous n'avez pas le droit d'être des merdes. Parce que la France n'a pas besoin de merde, il y en a suffisamment. Les mecs de gauche s'en occupent. Vous, les mecs qui vous occupez, vous n'avez pas le droit de me faire défaut. C'est pas à moi que vous faites défaut, en fait, c'est à Dieu. Moi, j'ai... Ok, donc qu'est-ce que vous pensez de l'avis de papa et de Cito ? Bah, à un moment... C'est la première fois qu'il montre qu'il en a gros sur la patate, en vrai, je pense. Il y a déjà Code Reno qui est dans une sauce noire. Là, c'est au tour de Papa Cito. Il y a Benchen Cigar qui a réussi à s'enfuir au Texas. C'est le dernier des Moïcos, en fait. On enchaîne les news avec cet imam qui s'est fait Pika, son scooter. Oui, c'est une variante de Peta. Mais moi, je dis Pika parce que Pikachu. Allez, c'est parti. Scooter, XADV. Et on le savait. Et tout le monde le sait dans le quartier que c'est mon scooter. Tout le monde me voit, subhanallah. Mon scooter, c'est mes jambes. Je vais aller faire les janazas avec. Je vais aller faire les mariages avec. Je vais essayer d'aider les gens avec. J'essaie de faire des médiations avec. Et tout le monde le sait, subhanallah. Mais on me le vole quand même. Et on me l'a volé de manière propre ici à Aubervilliers. Donc, si vous voyez quelqu'un qui parle d'XADV ou vous entendez parler de personnes ici à Aubervilliers, la Courneuve, au Lundi, peu importe, s'il vous plaît, faites-moi signe. Parce que franchement, ça fait très, très, très mal. On ne devrait pas faire une chose pareille. Je trouve qu'on doit respecter un petit peu, que ce soit moi ou d'autres, on doit respecter un petit peu, subhanallah, les objets d'autrui. Moi, franchement, ça me fait très, très mal. Ça fait mal au kokoro, ça fait très mal au kokoro. C'est quelque chose de terrible. Surtout, c'est un outil de travail. Ça me permet de me déplacer à Paris, à un région. Donc, voilà. Le scooter s'est fait pétain, s'est fait piquat. C'est complètement zinzin. Les racailles, il faut que le service militaire devienne obligatoire 18 mois. Ils sortiront des hommes. Je ne suis pas sûr que ça marche. Ça ne marche pas toujours. Mais ils s'entapent complètement des imams. C'est eux, encore et toujours eux, sans foi ni loi, ces gens. C'est le scooter pour le loisir. On peut voler. C'est complètement zinzin, quand même. D'ailleurs, si vous êtes à Strasbourg, vous aurez votre pack migrants de poche. Psyodélique vous souhaite bon courage, d'ailleurs. Bon courage aux Strasbourgeois et autres villages. Il fait encore nuit, lorsque ces migrants sont délogés de leur campement. L'objectif des autorités, les orienter vers des sas régionaux. Mais sur les 100 personnes présentes hier matin, seules 16 ont accepté de prendre place dans ce bus qui les emmène à Strasbourg. Donc ils préfèrent Paris, oui. Et là, Hidalgo commence à se faire de l'escu Boulard, de l'escu Pétard, pardon. Parce que là, il y a les JO. Et là, tous les migrants de poche vont être vus. Et là, ça va être le scandale. Plusieurs associations dénoncent ce dispositif qui viserait, selon elles, à vider Paris de ces migrants pour les Jeux Olympiques de 2024. Depuis avril dernier, plus de 3300 personnes ont été redirigées vers ces 10 sas régionaux. Des centres d'accueil parfois éloignés des grandes villes, mal desservis, insalubres et faiblement sécurisés. Si les gens refusent de monter dans les bus alors qu'ils vivent dans des campements de fortune aussi misérables ici, c'est qu'il y a un problème avec la destination des bus, ce que propose l'État français. C'est la tronche en biais, en plus jeune, c'est trop bizarre avec les cheveux courts. Ça ne correspond pas aux gens et ça veut dire qu'au final, ils se retrouvent dans une situation pire qui est de vivre en hiver sous ce pont. Arrivé à Strasbourg, ces 16 migrants vont être pris en charge pendant trois semaines dans cet hôtel désaffecté. Mais selon Médecins du Monde, 60% d'entre eux ne recevront aucune solution d'hébergement. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ils installent ce dispositif dans un contexte où il y a très peu de moyens. Et oui, mais il faut en faire venir plus selon la gauche. Du coup, c'est la cocotte minute qui va exploser. Nous ne sommes clairement pas prêts. Lilith qui dit « Oh bon sang, je suis en train de faire le tri des destinations pour un prochain déménagement. Je raye Gepo Schlem et j'espère de tout cœur qu'ils ne mettront pas de centre de migrants de poche à mon prochain chez moi. » Juste à côté de chez moi. Quand ce sera trop tard. D'ailleurs, on se souvient de la vidéo de la WOC. Elle avait créé un centre pour migrants et après, elle avait pété un câble parce que du coup, c'était devenu invivable. Je vais vous retrouver la vidéo, c'était assez lunaire. Faut taper. C'est la zone de migrants, un truc comme ça. Ah, c'est la première celle-là. Elle crée une assos pro-migrant. Elle pleure car le quartier est devenu dangereux. Ça se retourne contre elle. Masterclass d'il y a six mois. Allez la voir, c'est assez lunaire. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news ? Papacito, l'imam ou alors les migrants de poche à Strasbourg. Laissez vos avis dans les commentaires. A plus, à Mogus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501